En Guinée, la 23e équipe médicale chinoise ne compte pas 6 heures pour lutter contre l'épidémie. Son responsable, Kong Qingyu, enseigne la dernière méthode de traitement et la façon d'empêcher la propagation du virus. La Guinée fait face à une crise sérieuse en raison du virus Ebola. Kong Qingyu, un expert médical chinois envoyé dans le pays, explique que les mesures prises par le gouvernement ne sont pas à la hauteur. Toutefois, le gouvernement Guinée a renforcé le contrôle de ses frontières avec de nouveaux protocoles tels que les tests de température pour tous ceux qui traversent la frontière. Jusqu'à présent, aucun citoyen chinois n'a contracté la maladie. Le virus Ebola a ses propres caractéristiques. Il se transmet principalement par le sang et les fluides corporels. Le risque de transmission en contact avec un patient est très élevé. Toutefois, le virus se transmet rarement par l'air, l'eau ou la nourriture. Kong explique qu'il est important d'informer les Guinéens de la nature de l'épidémie. Son équipé lui-même font des efforts pour faire de la prévention auprès des locaux. Des experts conseillent à la population de se laver les mains ou toute autre partie du corps immédiatement après avoir été en contact avec une personne porteuse du virus. Nous avons également découvert que les personnes les plus susceptibles de contracter la maladie sont celles qui ont des lésions sur la peau, que ce soit en raison d'une blessure, d'une opération médicale ou d'un ulcère. Au contact du virus, elles ont bien plus de risques d'être infectées. Le virus a déjà causé environ 1000 décès en Afrique de l'Ouest, particulièrement en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone. L'Organisation mondiale de la santé a lancé un avertissement indiquant que la maladie est désormais un problème de santé publique urgent et international. Dans le cadre de l'effort international, la Chine a envoyé davantage d'experts afin d'aider à contenir le virus Ebola et de former le corps médical local à la désinfection et à la prévention.